Aujourd'hui réunis pour cette 11e édition du Salon du Livre à Jette-Maux, 53 auteurs régionaux sont présents aujourd'hui, 12 maisons d'édition. Générique Voilà, c'est Rami. Tu vas te mettre à table. Nous avons eu le plaisir d'accueillir Philippe Frichet, marathonien de l'extrême, homme de cœur, de valeur, passionné, qui nous a fait partager ses expériences au travers d'un film et puis également au travers de son témoignage. Ceux qui m'ont connu, me donnent du mal à imaginer tout ce que je peux faire maintenant. En 2004, je me suis mis à courir, alors autant avec un ballon, il n'y avait pas de souci, mais courir pour courir, je dois dire que je ne comprenais pas le concept. Au début, j'ai quatre records du Monde et depuis hier, j'en ai un cinquième, voilà, c'est… Donc, je suis fier de le présenter à Geno, en fait, je suis le premier coureur au Monde à avoir couru 19 courses dans les plus durs au Monde. Alors, ça fait un peu retraité parce que c'est un peu pour l'ensemble de mon œuvre, mais bon… Je prends avec… Tu peux mettre la recette, hein ? Ah non, 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 je ne peux pas en arrêter. Bon, c'est vrai que sur ma liste, j'ai tout fait pratiquement. Il n'y a pas fait plus grand chose à faire, c'est ça ? Il y en a toujours, il y en a toujours. Après… Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où tu as douté ? Tu te dis « mais qu'est-ce que je fais là ? » Bien sûr, c'est la base. Le doute, au bout d'un Australie, il y a 720 km à faire, au bout de 60 km, je me casse deux potes. Je me suis dit « mais qu'est-ce que tu fais ? » Bon, j'ai tapé dur sur les côtes. Donc, tu t'arrêtes ? Non, non, je fais deuxième et j'ai fait gagner quand ça se joue. J'ai travaillé avec des ingénieurs de beaucoup de boîtes, avoir la plus petite frontale, avoir le sac lugé, avoir les chaussures qui vont être les plus performantes. Et après, oui, dans mon concept que j'ai créé, l'EIB, c'est l'entraînement intelligent pour la performance. Donc, muraille de Chine, 25 000 marches. Tous les midis, je partais à Mont-de-Marsan aux 10. Hop, je me tapais vers Mille Marche. Pendant une heure et demie, je ne faisais que monter et descendre. Je suis arrivé sur la muraille de Chine. Si je ne me trompe pas, je volais. Je suis habitué. Les gens, ils ne connaissaient pas les marches. Il y avait des gens qui faisaient 2h30 au marathon, mais bon, on s'en fout. Il fallait grimper les marches. Ce côté agène-vaussien, entre la création de la Cité Verte, c'est une cité de sport. Il y a toujours eu du sport. On pouvait faire tout. On avait une piscine olympique. Maintenant, tout le monde parle de la piscine d'Agelmo. Alors que nous, on est nés comme ça, avec une piscine. Les centres d'entraînement, il n'y a plus à y avoir. Les terrains de rugby et tout. Il y avait tout ici. Pourtant, il n'y avait que 5 000 habitants. Donc, tu veux dire que grâce à Agelmo, tu es arrivé là où tu es. Bien sûr. Mais bon, ça, je le dis tout le temps. Je veux dire, voilà. Moi, j'ai quitté cet endroit après pour des raisons professionnelles. Pendant longtemps, je faisais encore la navette. Mais c'est vrai qu'ici, il y a quelque chose que les autres n'ont pas. J'ai eu un concours d'écriture pour les enfants de l'école Simone Veil, école primaire, et pour également des enfants du collège. Alors, le thème de cette année, c'était le sport, année olympique. Donc, des images ont été remises aux enfants. Et puis, ils ont dû écrire un poème pour s'inspirer de ces images. Pour le collège. Alors, une élève de 4ème 3, Gensh-June. Ah, félicitations mademoiselle. Félicitations et merci de ta présence ce matin. Deuxième, Bouméra Zoé, élève de 4ème 4. La troisième élève de 5ème 3, elle est là, Manon Comanay. Félicitations, Manon, bien ici aussi. Je vous remercie à toutes et à tous et vous invite à un petit vin d'honneur. Sous-titrage ST' 501 Merci.